Lorsque l'Université catholique de Lyon a commencé à envisager la célébration de son cent cinquantenaire, il a été décidé de déployer, comme je viens de le dire, cette commémoration sur trois années, en attribuant à chaque année un thème, et l'année universitaire 2022-2023 qui ouvre ce triennat va permettre, sous le titre « Science et Humanité », qui reprend le nom de l'unité de recherche de l'UCLI, créé il y a maintenant trois ans, cette année va permettre de mettre en valeur la fécondité du croisement entre les sciences et les humanités, tant dans la formation académique que dans la recherche universitaire. C'est en vous décernant le titre de docteur honoris causa que notre université ouvre donc, cher Thomas Römer, cette année dédiée à l'articulation, à la conjugaison des sciences et des humanités, qui, mieux que vous en effet, pourrait venir incarner, personnifier le croisement de ces champs, qui caractérisent, je crois, l'ensemble de votre travail de recherche, comme je vais essayer de le montrer dans cette brève intervention. Vous êtes un scientifique. Vous vous êtes investi dans la recherche en exégèse biblique, tout d'abord à l'Université de Genève, puis à l'Université de Lausanne, à la Faculté de théologie protestante, puis enfin au Collège de France, où vous avez inauguré la chaire milieu biblique en 2009, et dont vous êtes devenu administrateur en 2018, renouvelé en 2022. La création de cette chaire milieu biblique consacre en France la scientificité des travaux de l'exégèse biblique, auxquels vous avez consacré une grande part de votre existence, comme l'a reconnu l'Institut dont vous êtes maintenant l'un des membres. Votre recherche a porté tout d'abord sur le Pentateuch, et c'est à lui que vous consacrez votre imposante thèse de doctorat, publié en 1990, Israëls Väter, « Unter der Rungen zur Väter-Thematik im Deuteronomium und in der Deuteroministischen Tradition. » Vous y mettez en lumière le rôle décisif des exilés de la Gola, dans la refondation post-exilique de la communauté judéenne, comme porte d'entrée pour une juste compréhension de la composition du Pentateuch. On voit bien ici poindre ce qui demeurera votre méthode de recherche, croisant la critique littéraire et la critique socio-historique, et considérant que la mise en évidence de l'enracinement historique des traditions bibliques est un préalable indispensable pour éviter leur mésinterprétation. En publiant ce premier ouvrage, devenu ouvrage de référence, vous entrez dans le débat de la recherche concernant la composition du Pentateuch, un débat qui est toujours ouvert, mais dans lequel l'apport de votre contribution personnelle est aujourd'hui bien repérable, et j'en donnerai de manière évidemment non exhaustive, trois axes principaux. Premier axe, comme cela vient d'être dit, vous vous êtes attaché à mettre au jour une périodisation historique de la composition du texte biblique. Cette périodisation permet de comprendre les intérêts idéologiques, théologiques, politiques des auteurs successifs en les situant dans leur contexte d'écriture. Il me semble que votre travail sur l'histoire de Théronomiste illustre particulièrement bien ce premier axe, puisque vous y dégagez trois moments principaux de la construction de la littérature de Théronomiste, un moment assyrien et post-assyrien, un moment exilique babylonien, et un moment post-exilique perse, trois moments qui rendent compte d'insistances théologiques différentes. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Merci. Le moment assyrien, ou plutôt post-assyrien, à la fin du VIIe siècle, correspond à une insistance sur la centralisation du culte à Jérusalem. Le moment exilique babylonien assume la destruction du Temple, et pense le Temple non plus seulement comme réalité visible, mais comme idée théologique. Et le troisième moment, Perse met quant à lui en lumière un discours de condamnation vis-à-vis des cultes idolâtres. Le deuxième axe de votre recherche conduit à mettre en lumière la pluralité interne du texte biblique, l'existence de débats à l'intérieur de ce texte. Vos travaux sur l'histoire de Joseph illustrent bien cet aspect de votre recherche. Vous y montrez que les chapitres consacrés à Joseph par le livre de la Genèse développent une logique d'anti-exode, puisqu'ils valorisent une vie heureuse en Égypte, à rebours de la logique exodique de la majorité des textes du Pentateuch, qui présentent l'Égypte comme un lieu d'asservissement dont Israël est libéré. Troisième axe, cette mise au jour d'une pluralité de compréhension de l'identité d'Israël au sein d'un même texte biblique rassemblé en un corpus canonique de référence, corpus qui devient la Torah à la fin du IVe siècle avant notre ère. La mise au jour de cette pluralité vous conduit à considérer le texte du Pentateuch comme un texte de compromis. L'hypothèse que vous proposez à propos du livre des Nombres illustre parfaitement ce point. Au cours de l'exil à Babylone et au retour de l'exil, deux identités principales et concurrentes sont développées par les exilés de la Gola. D'une part, une identité de type sacerdotale, dont on trouve essentiellement les traces dans la Genèse, dans le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique, une identité liée au culte et à la liturgie, pour faire bref. D'autre part, dans l'idéologie deutéronomie, c'est une identité liée à la possession de la terre, et vous avez montré comment le livre des Nombres constitue un pont entre deux ensembles littéraires, l'écrit sacerdotal et le deutéronome, et par là même un pont entre deux identités, un pont qui oblige à les conjuguer. Il s'agit donc pour le lecteur de la Torah, non pas de choisir entre des lignes théologiques ou idéologiques différentes, mais au contraire de mesurer la richesse du croisement, de la cohabitation de ces lignes. Votre intérêt pour l'histoire, pour les conditions socio-historiques concrètes de l'émergence des traditions bibliques, vous a conduit, non pas à sortir de votre discipline, mais à développer une recherche pluridisciplinaire, en croisant vos propres travaux avec ceux des archéologues. Votre collaboration avec Israël Finkelstein de l'Université de Tel Aviv, dont vous êtes docteur honoris Cosa, a permis plusieurs publications où les données de la recherche exégétique et celles du travail archéologique se croisent. Les fruits de cette collaboration sont exposés dans un ouvrage que vous avez copublié, et sur le terrain, le travail effectué à Kiryat Yeharim, dont je crois nous allons voir la photo, a permis de concrétiser cette collaboration au plus près de l'exploration archéologique. Votre recherche scientifique conjugue donc une approche critique précise du texte et un travail pluridisciplinaire selon lequel l'exégète bénéficie des acquis de l'archéologie et l'archéologue confronte les données de ses fouilles avec la mise en situation historique du texte biblique. Vous auriez pu vous en tenir là. Mais ce patient travail d'étude des textes vous a conduit à une réflexion anthropologique. Vous avez au fil des années relevé non seulement les insistances du texte biblique, mais aussi les défis qu'il pose à l'interprétation. Comment rendre compte de la violence de certaines traditions ? Comment rendre compte de la colère de Dieu lorsque le texte recourt à cette expression ? Et une nouvelle fois, c'est par une approche pluridisciplinaire que vous avez abordé ces questions. Approche pluridisciplinaire qui permet de situer les traditions bibliques dans leur contexte proche oriental de production, ce qui permet de s'interroger sur la manière dont Israël participe à une culture régionale tout en y inscrivant sa spécificité. Les colloques pluridisciplinaires que vous avez organisés au Collège de France dans le cadre du travail de l'UMR Proche-Orient, Caucase, Langue, Archéologie, Culture que vous dirigez, ces colloques ont souvent eu pour point de départ un questionnement anthropologique. Ils ont montré également l'extraordinaire actualité des traditions du Proche-Orient ancien qui traitent des questions mêmes qui occupent aujourd'hui encore notre société et qui nous permettent de percevoir nos débats anthropologiques contemporains comme les héritiers d'un questionnement plurimillénais. Je cite simplement le titre de certains de ces colloques. 2012, tabou et transgression. 2013, colère et repentir divin. 2021, déluge et autres destructions, les récits de la fin. 2021, il n'est pas besoin de souligner l'actualité de ces titres. Mes propos qui ont cherché, cher Thomas Römer, à rendre compte de votre recherche et de votre travail de recherche et de publication, mes propos ont pu sembler peut-être jusqu'à présent assez techniques. Mais c'est pour dépasser cet écueil de la recherche, la trop grande technicité, que vous vous êtes également attaché à développer un travail de valorisation de la recherche par des ouvrages accessibles à un grand public ainsi qu'aux étudiants. Je ne reprends ici que deux titres mais hautement significatifs, l'Ancien Testament, dans la collection Que sais-je, des presses universitaires de France, et l'introduction à l'Ancien Testament, destinée aux étudiants en exégèse biblique et dont vous êtes l'une des chevilles ouvrières. Le temps m'est compté et il m'est difficile d'honorer tous les champs de votre investissement académique. Je voudrais néanmoins terminer par un champ qui nous touche plus particulièrement ici, à l'Université catholique de Lyon, c'est le champ œcuménique. Le texte biblique est le bien commun, pour ce qui est de la Bible hébraïque, des Juifs et des Chrétiens, et pour ce qui est des Chrétiens, des différentes confessions chrétiennes. Votre engagement œcuménique s'est déroulé sur le terrain même de votre travail exégétique, par la participation à la nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible, par l'aide apportée à la formation de nombreux doctorants catholiques en théologie biblique, et enfin par les contacts réguliers entretenus avec les chercheurs catholiques en exégèse biblique dont je suis. La Bible n'est plus aujourd'hui au cœur de la culture occidentale, elle peut même sembler parfois exculturée. Par votre recherche en exégèse biblique, par vos nombreuses publications de valorisation de la recherche, par le rayonnement de la chaire milieu biblique du Collège de France, vous avez contribué, et vous contribuez aujourd'hui à manifester les traditions bibliques comme une part vivante de la culture. Comme j'ai cherché à le montrer, votre œuvre exégétique a su articuler science et humanité, tout comme votre charge actuelle d'administrateur du Collège de France vous conduit au sein de cette institution à faire dialoguer les disciplines et à contribuer d'une autre manière au croisement entre science et humanité. Cher professeur Römer, et je me le permets au terme de cette intervention, cher Thomas, au nom de l'Université catholique de Lyon, je vous félicite chaleureusement pour votre contribution exceptionnelle à la recherche universitaire en sciences bibliques et pour les apports qui ont été les vôtres en anthropologie biblique. Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon et chancelier de l'Université catholique de Lyon va vous remettre dans un instant le diplôme de Dr Honoris Cosa qu'il accompagnera d'un propos. Comme le prévoient les statuts de notre université, cette remise de diplôme, je l'ai dit, a été précédée d'un vote unanime du Conseil de la Faculté ecclésiastique de Philosophie, d'un avis favorable du chancelier de l'Université Mgr de Germay et enfin d'un avis favorable du Saint-Siège. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Chère professeure Thomas Romer, c'est une joie et un honneur pour moi de vous remettre ce titre de Dr Honoris Cosa de l'Université catholique de Lyon. Ainsi que l'a montré le recteur de l'université, votre travail scientifique est unanimement reconnu. Il a contribué et contribue encore à approfondir la compréhension et l'interprétation de ce texte inépuisable qu'est la Bible, en particulier la Bible hébraïque. Dans un contexte où certains considèrent la foi comme une démarche irrationnelle, voire obscurantiste, votre rigueur scientifique illustre au contraire avec force ce que disait le pape Jean-Paul II, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Votre responsabilité au Collège de France rappelle également que la Bible a non seulement une place importante dans le patrimoine culturel de l'humanité, mais qu'elle demeure aujourd'hui une référence culturelle majeure. Vos analyses rigoureuses de la Bible montrent combien ces textes, situés historiquement et culturellement et parfois déconcertants, portent en eux-mêmes une anthropologie qui se révèle très précieuse pour éclairer bien des débats actuels. Je souligne enfin que du fait de vos engagements dans le communisme, vous contribuez à travailler à l'unité entre les disciples du Christ, une unité que nous appelons de nos voeux et bien sûr aussi de notre prière. Monsieur le professeur Thomas Frommer, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par le Saint-Siège, nous avons l'honneur de vous décerner le titre honoris causa en raison des éminents services rendus aux lettres et aux sciences par vos travaux de recherche en exégèse biblique et en philologie. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Monsieur le chancelier de l'Université catholique de Lyon, Monseigneur, Monsieur le recteur de l'UCLI, cher Olivier, Monsieur le recteur de la région académique, Monsieur le recteur délégué, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les généraux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des juridictions de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement catholique, Mesdames, Messieurs les responsables des cultes, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs généraux et représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des services d'État en région Auvergne-Rhône-Alpes, des services départementaux et métropolitains, Mesdames, Messieurs les directeurs délégués, de l'enseignement catholique, Mesdames et Messieurs les présidents et direction de l'association, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions sociales et culturelles, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, Mesdames, Messieurs en vos grades et fonctions, Mesdames et Messieurs les membres de la Communauté Université de l'UCLI, Chers collègues, chers étudiants de l'UCLI. Voilà, ça fait presque un discours. Rires C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que je prends la parole pour remercier l'Université catholique de Lyon du grand honneur qu'elle me fait en me décernant un doctorat honoris causa. Cette distinction me touche beaucoup, d'autant plus qu'elle est conférée à un protestant. Mais je comprends cet honneur aussi, et ça a été déjà souligné, comme une manière de montrer votre attachement à récompenser et à soutenir le communisme qui se renforçait ces dernières décennies dans le domaine du travail visant à une meilleure compréhension des textes bibliques. Votre recteur est aussi un collègue et ami, et on s'est connus il y a 20 ans à peu près, 25 ans, en travaillant sur les notes de la traduction œcuménique de la Bible. Et l'idée, c'était en effet de réviser ces notes pour offrir des précisions sur les livres bibliques qui reflètent nos connaissances tout en restant accessibles. J'ai aussi eu l'honneur et le plaisir d'enseigner à plusieurs reprises à la faculté de théologie de votre université, et je garde un excellent souvenir de ces échanges avec les collègues et les étudiants. J'ai la conviction profonde qu'une étude rigoureuse des contextes historiques, sociologiques et théologiques dans lesquels sont nés les textes qui, plus tard, ont été rassemblés dans ce qu'on va appeler la Bible, que cette étude est indispensable dans des circonstances actuelles où certains se méfient de la Bible, comme d'autres l'utilisent pour des justifications des positions idéologiques à l'emporte-pièce. Les sciences bibliques ont connu ces derniers temps des grands changements, et ils ont été, de plusieurs manières, confrontés à l'archéologie. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose ce soir quelques réflexions sur cette rencontre entre la Bible et l'archéologie. Une rencontre, comme vous allez le voir, qui est certes ancienne, mais qui nous confronte aujourd'hui à des nouveaux enjeux politiques et herménotiques. Je vais y arriver. La formation des textes qui, plus tard, deviendront les textes bibliques et aujourd'hui vivement discutées. Et des hypothèses et datations diverses se côtoient. Il existe, cependant, un consensus sur le plan universitaire, au moins, que la Bible n'est pas tombée du ciel, et qu'il faut situer la Bible dans des contextes socio-historiques qui peuvent aller de la fin du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne et la totalité du premier millénaire avant l'ère chrétienne, en y ajoutant encore les premiers siècles de l'ère chrétienne. Traditionnellement, l'exégèse dite historico-critique a utilisé une panoplie importante de méthodes et d'approches pour cerner au mieux les différentes étapes de la formation des textes bibliques, philologiques, diachroniques, historiques, comparatistes, et ainsi de suite. Et traditionnellement, cette approche, appelée historico-critique, surtout en Europe, fut textuelle et s'intéressait peu à l'archéologie du Levant. L'archéologie biblique fut souvent soupçonnée d'être au service d'une lecture naïve, voire fondamentaliste de la Bible. Et on se moquait des archéologues ayant la truelle dans une main et la Bible dans l'autre. Et de leur côté, les archéologues avaient du mal à comprendre des biblistes qui découpaient des textes en petits morceaux et les dataient à des époques bien plus tardives que celles des événements des personnages dont ils parlaient. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, un certain nombre d'ouvrages destinés au grand public insistent sur l'historicité des récits bibliques. L'idée jouissante est que la Bible dit vrai. La traduction française d'un livre allemand qui est en français La Bible arrachée au sable, la version allemande, c'est Und die Bibel hat doch recht. Et la Bible a quand même raison. Et on fait souvent appel à l'archéologie en disant l'archéologie a prouvé que. Commençons avec un peu d'histoire. Contrairement au judaïsme qui s'est constitué comme une religion et une identité de diaspora, le christianisme est devenu assez rapidement, après la conversion de Constantin, une religion légitimée par un empire. Selon une légende forgée aux alentours de 350, Hélène, la mère de Constantin, aura découvert, lors d'un pèlerinage en Palestine en 326, la croix de Jésus et celle des malfaiteurs crucifiés avec lui. Le calvaire, selon cette légende, correspond alors à l'endroit où on avait justement fait détruire un temple de Vénus. et suite à cette découverte, on y construira la basilique du Saint-Sépulcre. La découverte de la croix servira alors de légitimation à la récupération d'un lieu païen qui devient ainsi témoin et preuve de la véracité du récit fondateur du christianisme. On observe ensuite une certaine frénésie à identifier les lieux mentionnés dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, à trouver des vestiges, des réliques afin d'enraciner la religion chrétienne dans une matérialité. On se met alors à voyager en Terre Sainte et à identifier des lieux bibliques pour permettre des pèlerinages. C'est de cette époque que date l'identification du mont Sinaï avec le Tjebel Moussa de la péninsule du Sinaï. Bien que les auteurs bibliques l'aient sans doute localisé ailleurs. Donc, si vous êtes grimpés sur le Sinaï, vous n'étiez peut-être pas au bon endroit. Les premières indications d'auteurs juifs comme Flavio Joseph, ou Démétrius, le chronographe, mais comme d'ailleurs aussi de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, localisent le Sinaï et le pays de Madian à l'est du golfe d'Aqaba. Et lorsque cette région n'appartient plus à l'Empire romain, le mont Sinaï est alors déplacé, identifié au Tjebel Moussa. Cette tradition est attestée dès le IVe siècle, notamment chez Égérie, une religieuse qui, à cette époque, entrepris quatre voyages depuis Jérusalem, qui la conduisirent jusqu'à la peine au Sinaïtique, mais aussi jusqu'au Mésopotamie. Ces descriptions deviennent un premier guide de voyage, en fait, pour des pèlerinages, donc je vous invite à lire ce journal de voyage de Égérie, et furent évidemment fortement encouragés par l'Église. Ainsi, ces pèlerinages et le trafic des reliques sont utilisés pour prouver l'histoire du salut chrétien. A partir du XIXe siècle, le pèlerinage se transforme en expédition archéologique. Un des derniers récits de pèlerinage et de légitimation du christianisme est l'itinéraire de Paris à Jérusalem, de Châteaubriand, qui relate un voyage des années 1806 et 1807, entrepris selon lui la Bible et l'Évangile en main pour donner un fondement matériel à son livre « Le génie du christianisme ». Il revendique ainsi une continuité depuis Abraham et décrit Jérusalem et le premier temple disparu comme la preuve de la messianité de Jésus. « Je suis resté, dit-il, les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la fois tous les souvenirs de l'histoire, depuis Abraham jusqu'à Godefroy de Bouillon, pensant au monde entier changé par la mission du Fils de l'Homme et cherchant vainement ce temple dont il ne reste pierre sur pierre. » Lui, Félicien de Saucy, fait en 1850 un voyage en Palestine et découvre à Jérusalem, à sept sommètres à l'extérieur au nord des murailles de la vieille ville, un endroit qu'il identifie au tombeau des rois de Juda. Il y retourne quelques années plus tard avec une équipe pour entreprendre des vraies fouilles. Bien qu'il a été très vite démontré que ce n'est pas le tombeau des rois, mais plutôt une installation du 1er siècle de l'ère chrétienne, ces fouilles de Saucy avaient contribué à renforcer la passion pour la découverte des monuments. Et un événement décisif pour l'histoire de l'archéologie dans le Levant, jusqu'à aujourd'hui, fut la découverte de la stèle du roi Moabite Meshach. Cette stèle a été découverte en 1868 en Jordanie par un missionnaire alsacien. Avant que la stèle ne soit cassée par des Bédouins pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, plusieurs explications sont possibles, Charles-Simon Clermont-Gano, qui devient aussi professeur au Collège de France, avait pu commander un estampage qui servit de base à sa reconstruction. Donc, si vous passez à Paris, faites un petit tour au Louvre pour regarder cette stèle qui est vraiment très importante. Le texte 34 lignes, n'ayez peur, je ne vais pas vous le lire, qui est l'inscription la plus longue découverte jusqu'à présent pour cette époque dans le Levant, se présente comme un remerciement du roi moabite adressé à son dieu tutelaire au Kemosh. Elle relate les victoires de Meshach au cours de sa révolte contre le royaume d'Israël après la mort du roi Aqab. Après la reconstruction de cette stèle, parce qu'elle était cassée, donc il fallait la reconstruire, et la publication de son inscription, des nombreux articles et thèses, notamment en Allemagne, furent consacrés à la démonstration que cette stèle était faux. L'argument principal était que ce récit de Meshach fait apparaître une théologie tellement proche de certains textes bibliques, selon laquelle la défaite militaire d'Israël est le résultat de la colère de Yahvé qui sanctionne son peuple, voire le roi, pour ne pas avoir respecté ses commandements. Non, c'est bon. Alors, le livre des rois explique la destruction de Jérusalem comme un résultat de la colère de Yahvé. On trouve à la fin du livre des rois, c'est à cause de la colère de Yahvé que ceci arrive à Jérusalem, à Juda, au point qu'il le rejeta loin de sa face. Et dans la stèle de Meshach, c'est la même chose. Omri fut hérité, pardon, Omri fut roi d'Israël et opprimé Moab pendant les longues jours car Kamosh était hérité contre son pays. Donc, le fait que le roi israélite Omri ait remporté une victoire militaire et annexé une partie du pays de Moab est expliqué comme la conséquence de la colère de Kamosh. Donc, vous avez la même théologie. Donc, il s'ensuit que la théologie de la colère du dieu tutélaire n'est pas une invention unique, mais qu'elle est répandue dans le Levant voire dans le Proche-Orient ancien. On trouve également dans la stèle la première attestation claire du tétragramme du nom du dieu d'Israël, ce qui confirme la vénération de Yahvé comme dieu tutélaire dans le royaume d'Israël sous la dynastie des Omrides. Alors, aujourd'hui, l'authenticité de la stèle n'est plus vraiment mise en question. Mais l'intérêt autour de cette stèle, donne des idées à des faussaires qui pensaient faire de l'argent avec des inscriptions et des objets dites moabitika, comme d'ailleurs aussi avec un manuscrit qui se présente comme la forme primitive du deutéronan. les uns et les autres ont été identifiés comme des faux déjà par Clermont-Gannot. Mais l'intérêt pour ces documents trouve jusqu'à aujourd'hui ces apparitions de nombreux faux, comme par exemple l'inscription qui était présentée comme l'inscription du roi Joach qui fut portée à la connaissance du public en 2003 par un collectionneur israélien. Cette inscription correspond à 75% au texte biblique. Ce n'était pas un fausseur très futé parce que ce récit se trouve dans les livres des rois et dans les livres des chroniques. Les livres des chroniques étant bien plus récents avec un hébreu déjà un peu tardif et au lieu de copier les rois, il a copié les chroniques. Je pense qu'elle fut assez vite déclarée comme étant faux par l'autorité des antiquités d'Israël. Mais le débat continue autour de ce soi-disant proto-deutéronome. Encore l'année dernière, un chercheur biblique du nom dit d'Andershowitz a essayé de défendre l'authenticité de ce texte que nous n'avons plus qui est perdu qui était mis sur le marché par le marchand d'antiquité Moïse William Shapira qui avait également mis en vente les fameux Moabitika. Donc, ce sera toute une autre leçon à donner mais que je ne peux pas donner maintenant. Revenons au XIXe siècle. L'intérêt européen pour l'archéologie se reflète entre autres par la création dès 1864 du Palestine Exploration Fund au Royaume-Uni et ensuite du Deutsche Palestina Verein en 1977 dont le but était la recherche scientifique au sujet de l'histoire et de la culture de la Palestine. L'école biblique dont Olivier revient si je comprends bien fut fondée en 1890 sous le nom d'école pratique d'études bibliques par Marie-Joseph Lagrange membre de l'Ordre des Prêcheurs. En 1920, elle prit son nom actuel à la suite de sa reconnaissance comme école archéologique française par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Depuis sa création, l'école biblique mène de front et de manière complémentaire des recherches archéologiques en Israël en Palestine et dans les pays voisins et l'exégèse des textes bibliques. Mais dans le cadre de la crise moderniste, le père Lagrange fut suspecté de modernisme et accepte de ne pas publier ses travaux très influencés par Julius Wellhausen dont je vous parle dans un instant. En 1909, le pape crée l'Institut Pontifical de Rome et le confie aux jésuites dans le but de concurrencer l'école biblique de Jérusalem. Je crois que c'est une opération qui n'a pas trop marché parce que l'Institut Pontifical est devenu aussi plutôt un allié de l'école biblique qu'un adversaire. A la suite de la découverte des premiers manuscrits de la Mère Morte, le père Roland de Vaud, alors directeur de l'école biblique, a été désigné par le département des antiquités jordaniennes pour fouiller le site de Qumran dans les années 50. Nous célébrons cette année le bicentenaire des déchiffrements des hiéroglyphes par Champollion et évidemment ces déchiffrements des hiéroglyphes permettaient aussi un accès aux autres documents égyptiens puisque selon la Bible Israël s'était constitué après sa sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, on cherchait alors des traces dans les inscriptions égyptiennes. La naissance de l'arsériologie se situe à la même époque que celle de l'égyptologie. La découverte et publication du premier texte mésopotamien, notamment des fragments de l'épopée de Gilgamesh qui contenait un récit du déluge très proche du récit biblique, crée en Allemagne un énorme débat. On appelle ça le Babel-Bibelstreit, le conflit Babylone ou la Bible. La publication de ce texte et des conférences données à Berlin par l'asérologue Friedrich Delitzsch qui a viré ensuite dans un anti-judaïsme assez consternant. Ces conférences en présence de l'empereur mettent en question le statut inspiré du texte biblique. selon Delitzsch l'Ancien Testament et ses concepts sont des copies de la religion babylonienne et sans intérêt aucun pour la foi chrétienne. L'empereur en tant que chef de l'église protestante d'Allemagne affirme le statut de l'Ancien Testament en tant que témoin de la révélation mais la question du lien des textes bibliques avec les grands textes des civilisations voisines est posée. A la même époque s'impose dans les facultés de théologie des pays protestants, l'analyse dite historico-critique des textes bibliques et la conscience d'une évolution religieuse, longue et complexe. La figure emblématique de cette position est Julius Wellhausen qui était à Göttingen mais ce n'était pas si facile pour lui non plus parce qu'il était à la faculté de théologie et finalement il s'est exilé à la faculté de lettres. Donc ce n'était pas si simple non plus. Mais donc Wellhausen affirme avec bien d'autres que le Pentateuch plutôt l'Exateuch les livres de Genèse à Josué se composent de différents documents indépendants les uns des autres puis fusionnés par des rédacteurs en un seul document. Les récits des patriarches comme les récits de l'Exode ne sont pas des récits historiques mais des légendes comme le dira notamment Hermann Gunkel. D'ailleurs Wellhausen insiste sur le fait c'est aussi un grand spécialiste du Coran que la Bible comme le Coran garde des vestiges des conceptions religieuses pré-monothéistes qu'il appelle païens et c'est ainsi qu'il publie un livre sur les vestiges du paganisme arabe et considère de la même manière que le judaïsme se trouve au bout d'une longue évolution. La religion israélite n'est sortie du paganisme dira-t-il seulement au bout d'une très longue histoire. Alors que le lien entre archéologie et mémoire collectif était d'abord exploité par le christianisme, l'archéologie sera aussi au service du sionisme dont on peut situer la naissance dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Cette naissance s'accompagne de l'affirmation d'une continuité du peuple juif en Palestine depuis le temps biblique. La Jewish-Palestine Exploration Society est fondée en 1913 avec le but d'intégrer l'archéologie dans le projet sioniste. De 1921 à 1928 ont lieu des fouilles de Tiberiade de la synagogue de Beit Alpha qui se trouve proche de Beit Shehan, synagogue du 5ème, 6ème siècle qui contient entre autres une représentation de l'Akéda donc du sacrifice d'Isaac. Benjamin Massa fouilla en 1932 le site de Beit Sheharim découvrant un grand cimetière juif datant des premiers siècles de l'ère chrétienne et contenant des tombeaux de nombreux juifs de la diaspora. Après la création de l'Etat d'Israël en 1949, l'archéologie participe à la création du récit fondateur du jeune Etat qui se dote dès sa fondation d'un département national des antiquités. L'archéologie devient alors une source de la construction identitaire qui insiste sur la continuité depuis la conquête jusqu'au temps présent. Contrairement à l'approche critique des études bibliques qui marquent alors la plupart des universités germaniques et anglo-saxonnes, la Bible et surtout les récits fondateurs de l'Exateuch redevient un document historique permettant l'affirmation d'une continuité historique depuis les temps des patriarches. Il existe d'ailleurs un lien fort entre l'armée et l'archéologie, peut-être pas en France mais en Israël. Moshe Dayan par exemple, je ne vais pas le préciser, mais il se voit un peu comme archéologue amateur, il fouille secrètement certains lieux et se constitue toute une collection qui après était vendue par sa veuve pour un million de dollars au musée d'Israël et certains de ces objets une grande partie furent des faux, donc c'est une vente très critiquée à l'époque. Plus sérieux, Yigal Yadin après une carrière militaire entrepris des fouilles notamment à Qumran, Megiddo Gezer où il pensait avoir trouvé une porte de ville de l'époque de Salomon. Les fouilles à Hatzor visaient à confirmer l'historicité de la conquête relatée dans le livre de Josier dans la continuité de l'archéologie biblique. Et selon Cattel Berthelot, David Ben-Gourion aurait été au fait le premier à rapprocher la conquête du pays par Josué à la guerre d'indépendance de 1948. Les fouilles que Yadin entrepris à Masada ensuite dans les années 60, à la suite d'autres, renforcèrent l'importance de ce site comme symbole de la résistance juive. Des funérailles nationales furent célébrées pour des squelettes retrouvés dans une grotte à l'intérieur du palais hérodiens que Yadin identifia aux derniers combattants de Masada. La construction des parcs nationaux à Masada, Megiddo et bien d'autres endroits fut d'abord guidée par l'idée de matérialiser une continuité avec la terre depuis le temps des patriarches et de la conquête. Cet intérêt et la passion pour l'archéologie sont restés très vifs en Israël jusqu'à aujourd'hui en fait de sorte que le journaliste Amos Elon l'a comparé presque à un sport national. En Israël, s'il y a des fouilles, il y a des gens qui viennent avec les enfants visiter ces endroits de fouilles ce qu'on a rarement ici évidemment en France. Après la guerre de six jours en 1967, des archéologues israéliens ont pu fouiller dans des territoires occupés à la suite de la victoire israélienne. Ainsi foufouillait le site de Kuntilet-Ajrut dans la péninsule du Sinaï, situé à 50 ans de kilomètres au sud de Kadesh Barnea, non loin de l'ancienne route reliant Gaza à Elat. Donc on a pensé qu'on avait affaire à un sanctuaire, une école, mais l'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'une caravance à rail qui peut être datée du 8ème siècle avant notre ère. On y découvrit des textes qui mentionnent un Yahvé de Samarie et un Yahvé de Thémane. Thémane c'est une région en Edom. Donc ces textes rendent en fait plausible le fait que Yahvé avait un temple à Samarie, ce que la Bible ne dit pas, et qu'il apparemment était aussi vénéré en Edom, voire qu'il a été peut-être même considéré à un moment là aussi comme une divinité nationale. D'autres textes, associant Yahvé à une hachera, firent naître tout un débat sur une paraître d'Yahvé, débat enflammé qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc Yahvé avait-il une femme ou non ? La question est toujours discutée. Des fouilles menées en 1982 à 2004 par Yitzhak Magen sur le Mogharizine près de Naplouse ont permis de trouver les traces d'un temple samaritain construit au 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire contemporain du 5e temple de Jérusalem. Et cette découverte contredit également la présentation biblique des livres d'Estrass et Néhémie, ou aussi les antiquités juives de Flavius Joseph, qui, en effet, situe la construction de ce temple à une époque bien plus tardive. Donc des telles découvertes qui se trouvent en tension, voire en contradiction avec les affirmations bibliques, furent à l'origine d'un débat sur le rôle et la fonction d'une archéologie biblique. En 2001 parut le livre « The Bible Unhurst » d'Israël Finkelstein et de Naïl Asher-Silbermann, qui, un an plus tard, fut traduit en français sous le titre « La Bible dévoilée ». Ce livre, qui est devenu un best-seller, offre une synthèse des travaux archéologiques de Finkelstein et d'autres entre les années 1970 et 2000, marquant l'abandon par certains archéologues de l'archéologie biblique dans sa forme traditionnelle et la mise en question de l'historicité des récits fondateurs de la Bible. De même, la présentation biblique d'un Israël envahissant le pays de l'extérieur, donc le récit de la conquête, ne correspond pas aux données archéologiques. Il s'agit d'un processus lent et diffus dans le cadre des bouleversements globaux à la fin du bronze récent. Donc Israël naît dans les montagnes à parpétir des populations autochtones qui voulaient échapper au contrôle des cités-états de la plaine. Donc ça veut dire que l'opposition qu'on trouve dans la Bible entre Israël d'un côté et Canaan de l'autre n'est nullement une opposition ethnique mais une construction idéologique au service d'une idéologie ségrégationniste. Dans ce livre, les auteurs attribuent la première mise par écrit de nombreuses traditions bibliques à une époque assez tardive, à l'époque du roi Josias, 7ème siècle, dont les scribes et les prêtres auraient produit une première bibliothèque en y intégrant aussi certaines traditions du Nord comme l'Exode, des récits sur Saül, etc. arrivé en Juda après la destruction de Samarie par les Assyriens en 722. Ce livre provoqua des réactions très vives dans le public. Certains accusant Finkelstein et Silverman d'être des révisionnistes, mais des critiques furent aussi fortes chez les archéologues et certains biblistes. Évidemment, il s'agit d'hypothèses, l'archéologie n'étant pas une science exacte. Si une telle science existe vraiment, c'est tout un débat qu'on peut aussi avoir. L'archéologie est comme l'histoire une reconstruction à partir des données matérielles qu'on peut souvent expliquer de différentes manières. Mais ce livre marque l'aboutissement de l'émancipation de l'archéologie du Levant d'une récupération théologique ou politique. Il existe jusqu'à aujourd'hui plusieurs postures dans la rencontre entre l'archéologie des pays de la Bible et la recherche biblique et les débats continus, comme le montre par exemple la discussion autour de l'historicité de la figure du roi David, et des vestiges archéologiques de son règne. Ainsi, lorsqu'on a découvert à Teldan, au nord d'Israël, aux sources du Jourdain, en 1883-84, des fragments d'une estelle du victoire d'un roi araméen contenant la probable mention de la maison de David, certains ont tout de suite conclu que ça prouve définitivement l'historicité de David. En fait, ça prouve qu'au VIIIe siècle, on pouvait appeler le royaume de Juda maison de David, comme les Assyriens appelaient le royaume d'Israël maison d'Homri. Mais toujours est-il que nous avons ici la plus ancienne mention de David sur un document en dehors de la Bible. Le débat sur David continue également autour des traces archéologiques du palais de David. Alors que la regrettée archéologue Elad Mazard pensait avoir trouvé les restes du palais de David lors de ses fouilles dans ce qu'on appelle aujourd'hui la cité de David, d'autres archéologues, comme Finkelstein, Koch, Lipschitz, datent les strates en question entre le VIIIe et le IIe siècle avant notre ère et pensent que la cité de David ne peut être l'emplacement historique d'un possible palais de David. D'ailleurs, l'exploitation touristique de la cité de David repose le problème d'une utilisation politique de cette attraction touristique qui se trouve en face du village palestinien de Sylvain. Se pose dès lors la question de savoir ce que l'archéologie peut ou doit faire au regard des recherches bibliques. La première chose que les découvertes archéologiques récentes en Israël notamment peuvent faire est d'opérer un déplacement de notre vision de l'histoire d'Israël et de Juda. La Bible reste certes une source importante pour l'historien, mais elle offre une histoire, une vision de l'histoire qui est pour les époques de la monarchie et de la période dite exilique et post-exilique centrée sur la ville de Jérusalem. Or, certaines découvertes nous amènent à changer en quelque sorte cette perspective. Ainsi, les fouilles à Ramat Rachel, à un endroit à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, ont mis à jour un complexe administratif impressionnant avec un jardin royal qui servait sans doute à l'administration perse et peut-être déjà à l'administration assyrienne. De sorte qu'il faut penser que Ramat Rachel a remplacé en fait Jérusalem comme le centre économique et politique de Juda à cette époque. Alors, ce lieu est probablement pas ou très peu mentionné dans la Bible. Donc, on comprend alors pourquoi les auteurs bibliques étaient discrets par rapport à un site face à Jérusalem où se trouvait apparemment le vrai pouvoir de la politique au niveau de la province de Yéhoud à l'époque perse. Depuis 2012-2013, on a découvert, lors de l'agrandissement de l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, un temple d'une taille impressionnante à proximité de la ville moderne de Mozart, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Les fouilles sur ce site, qui continuent actuellement, ont montré que ce sanctuaire était apparemment une activité entre le IXe et le VIe siècle avant notre ère. Donc, en même temps que le temple de Jérusalem, à dix kilomètres du temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on en fait ? Des nombreuses figurines, d'ailleurs, montrent que ce culte qui était pratiqué n'était certainement pas aniconique. Et je pense que c'est une des découvertes les plus importantes de ces dernières décennies. Donc, l'importance de ce temple explique également peut-être pourquoi il n'est pas mentionné dans les récits bibliques. L'archéologie peut également nous amener à revoir les contextes historiques de certains récits bibliques. C'est par exemple le cas des fameux veaux d'or que vous connaissez peut-être, relatés dans le livre des rois, chapitre 12. Selon ce récit, le roi Jérusalem Ier, qui aura fait scission avec la dynastie davidique à la mort de Salomon, aura fait construire deux sanctuaires, l'un à Dan, l'autre à Bethel, au nord et au sud, pour marquer les frontières septentriales et méridionales de son royaume. Mais cette affirmation pose un problème. Pourquoi ? Parce que, selon l'archéologie, la région de Dan a été sous contrôle araméenne au moins jusqu'à la fin du IXe siècle avant l'ère chrétienne. Donc ça ne peut pas être Jérôme Ier. Du coup, on peut se poser la question si le vrai fondateur de ces sanctuaires n'était pas le roi Jérôme II. Parce que dans la Bible, nous avons deux Jérôme qui régnait vers 781 à 742, sous le règne duquel Israël a connu son extension maximale. Ça voudrait dire que le récit de 1 roi 12 sera une rétroprojection de l'époque de Jérôme II, aux origines du royaume du Nord, dont le but de montrer que ces rois du Nord ont pêché dès les origines, en établissant des sanctuaires en concurrence avec Jérusalem. Donc ça veut dire que ce récit ne reflète pas une réalité du Xe, mais du VIIIe siècle, dès l'époque de Jérôme I. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de Jérôme I. On a peut-être juste reproduit ce Jérôme aux origines du royaume du Nord. Mais Jérôme II, c'est bien un roi réel, et ce roi est peut-être également à mettre en lien avec les fouilles de Kérat-Yérim par lesquelles je voudrais terminer cette réflexion sur Bible et archéologie, et puis je suis content qu'Olivier ait déjà mentionné ce site. Donc ce site est lié à la tradition la plus ancienne sur l'Arche de Yahvé, que les rédacteurs postérieurs ont ensuite transformé en Arche d'Alliance. L'Arche fait toujours fantasmer, mais on ne va pas maintenant se poser des questions ce qu'il y avait dans l'Arche, etc. Cet lieu Kérat-Yérim est mentionné au début du chapitre 7 du premier livre de Samuel comme lieu où l'Arche fut gardée après son retour du pays des Philistins. Cette histoire de l'Arche se trouve dans les chapitres 4, 5, 6 et le premier vers du chapitre 7, et plus loin au chapitre 2, Samuel 6. Et selon une théorie établie par Léonard Rost, ça aurait été un récit indépendant à l'origine. Ce récit raconte en fait le parcours de l'Arche de Yahvé qui passe du sanctuaire de Silo au pays du Philistin et de là à Kérat-Yérim jusqu'à ce que David vienne la chercher pour l'amener à Jérusalem. C'est une histoire qui commence avec un conflit militaire entre les Philistins et les Israélites, sans Samuel qui est juste mentionné tout au début dans les textes masorétiques mais qui est absent dans le texte grec. Je ne vais pas aller dans le détail, la soirée avance, donc on va rester un peu simple. Mais en fait, c'est un récit qui montre que l'Arche est considérée comme une sorte d'arme secret puisqu'ils perdent, les Israélites perdent la première bataille. Donc, ils décident de faire venir l'Arche de Silo, du sanctuaire de Silo. Et le fait que les Israélites vont chercher l'Arche pour s'assurer de la présence de Yahvé dans la guerre indique la fonction originelle, à savoir un sanctuaire mobile dans lequel résidait d'une manière ou d'une autre le Dieu d'Israël. Ensuite, vous connaissez peut-être l'histoire, l'Arche est capturée par les Philistins et est amenée dans la ville philistin de Ashdoth. C'est une pratique qu'on connaît très bien des coutumes assyriens qui transportent en fait les divinités des peuples vaincus. Donc, vous avez ici un relief. Et d'ailleurs, dans ce relief, vous avez une sorte de petit... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ce n'est pas très bien. Donc, vous avez des divinités debout et au milieu, vous avez une sorte de boîte. Peut-être que c'est une sorte d'Arche. Donc, il est possible que d'autres peuples avaient également des Arches, à savoir des sanctuaires mobiles, où il y avait des statues réduites, en fait, des divinités. Donc, ensuite, vous savez qu'une fois que l'Arche se trouve dans le temple de Dagan, là, une représentation de Dura Europos, elle fait tellement de dégâts que les Philistins sont vraiment très inquiets. Et Dagan tombe une première fois, comme s'il se prostène devant l'Arche. Une deuxième fois, il est tout découpé, un peu comme les assyriens qui détruisent en fait les statues divins. Donc, cette puissance de l'Arche provoque son transfert à Gath, puis à Ekron, des villes Philistins. Et l'auteur semble même avoir des connaissances assez précises quant à ces villes, qui sont les voisins d'Israël et de Juda. Dans ces villes, l'Arche se manifeste de nouveau par des plaies, qui d'ailleurs ne sont pas, sans rappeler les plaies d'Egypte. Alors, les Philistins reconnaissent la puissance de l'Arche et veulent s'en débarrasser en la mettant sur un chariot tiré par des vaches qui allaitent, et qui partent quand même sans retourner vers leurs petits. Et ils arrivent à Beit Shamesh, qui est une ville de Juda, mais qui n'est pas l'endroit où l'Arche va rester. Puisqu'on nous raconte qu'il y avait dans cette ville des gens qui ont regardé l'Arche de Yahvé. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont regardé l'Arche de Yahvé ? Ils ont probablement ouvert l'Arche pour savoir ce qu'il était dedans. Donc, ça nous indique qu'il y a probablement une représentation du Dieu d'Israël. Et puis, voilà, ils étaient frappés, donc, parce qu'ils avaient vu ce qu'il ne fallait pas voir. Et donc, ce comportement des habitants de Beit Shamesh disqualifient le lieu pour accueillir l'Arche de Yahvé, qui est ici qualifié de saint, Kadosh. Donc, cette sainteté de Yahvé demande évidemment d'être gérée par un personnel adéquat, et qui gère la sainteté sont des prêtres. Donc, c'est pourquoi le verset 2 Samuel 7 conclut l'histoire en relatant la consécration d'un dénoué Eléazar comme prêtre. Puisque Yahvé est saint, Kadosh, il faut sanctifier Kiddesh, quelqu'un comme prêtre, afin de pouvoir être au service de l'Arche. Donc, l'idée est que la garde de l'Arche échoua à une nouvelle famille sacerdotale. La famille de Silo a disparu. Et maintenant, l'Arche est arrivée de Silo à Kiriathierim. Et c'est probablement la fin de l'ancienne histoire de l'Arche. Donc, le transfert de l'Arche à Jérusalem par David a été ajouté après coup. Pourquoi ? Je vous l'expliquerai dans un moment. Donc, il faut vous imaginer que le récit ancien explique comment l'Arche passe de Silo à Kiriathierim. Donc, un lieu aussi dont la Bible ne parle pas beaucoup, mais qui apparemment avait quand même une importance. Donc, Kiriathierim correspond au site de Der Elazar. Der Elazar, vous entendez encore Eléazar, qui est donc encore conservé dans le nom arabe. Et ce site se trouve à proximité immédiate du village d'Abu Ghosh, dont le nom ancien était Karyat al-Inab, qui conserve encore l'élément Kiriath. Donc, l'identification est assez facile. Ce site est aujourd'hui occupé par la basilique Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance, qui abrite également un couvent des sœurs de la Congrégation de Saint Joseph de l'Apparition. Ce sanctuaire est la fondation de la sœur Marie-Jeanne Rumeb, je crois qu'elle était auvergnate, si je ne me trompe pas, qui, après son entrée au couvent, s'appelle Sœur Joséphine et travaille en Terre Sainte dans les hospices. Ce qui est intéressant, c'est que cette église est construite sur le reste d'une église byzantine, église ou monastère byzantin, dont on peut encore voir les mosaïques dans l'église moderne. Donc, si vous y allez, vous entrez dans l'église, vous avez encore les mosaïques. Et ça, c'est le père Lagrange de l'école biblique qui avait alerté la sœur Joséphine qu'il fallait, en fait, c'est aussi une histoire très intéressante parce qu'il y avait les Allemands qui voulaient acheter, il y avait les Anglais qui voulaient acheter, il y avait les Français qui voulaient acheter et donc, finalement, c'est quand même Sœur Marie-Jeanne Rumeb, même s'il se fait un peu grander par sa supérieure parce que ça coûtait très cher. Mais je crois que c'est une bonne acquisition. Donc, acquisition sur cette église byzantine qui pourrait donc, du coup, être en lien avec un sanctuaire pré-chrétien, parce qu'on sait souvent que les églises anciennes étaient construites sur d'autres sanctuaires, et ce sanctuaire pré-chrétien pourrait bien être en lien avec le séjour de l'arche dans cet endroit. La superficie du site est estimée à 4-5 hectares, faisant de lui un des plus vastes sites de l'âge du bronze et de l'âge de fer dans les hautes terres du Levant méridional. La plus intéressante composante de ces sites est sans doute sa topographie. Le sommet de la colline, vous le voyez, est exceptionnel plat, et vu de loin, il semble avoir être surélevé. L'établissement d'une telle plateforme monumentale dure acquérir la construction de murs de soutènement massives et l'entreprise d'une opération de comblement de grande ampleur. Deux saisons de fouilles ont été menées conjointement en 2017 et 2019 par l'Université de Tel Aviv et par le Collège de France. On voulait faire une troisième saison en 2021 pour les raisons que vous pouvez imaginer. Elle ne s'est pas faite, mais je ne perds pas l'espoir. Ces fouilles ont montré l'importance de ce site lors de l'âge de fer, surtout par des abandonnistes de poterie. Ici, on a ouvert trois chantiers. Le problème, c'est qu'on ne peut pas fouiller dans l'église même. On a négocié avec les sœurs, mais c'est un peu difficile, donc il fallait fouiller aux alentours. Ces fouilles ont confirmé l'hypothèse d'une intervention humaine dans la forme du sommet. Des murs massifs en pierre établis sur la roche-mer ont été exposés au nord et à l'est. Pas facile de dater la construction de ces murs et donc de la plateforme. Une datation archéologique fondée sur des assemblages céramiques n'est pas possible puisque ces murs ont été restaurés à l'époque hélénistique et à l'époque romaine. Par conséquent, les couches situées sur la face interne des murs ont produit une poterie mélangée parce que la poterie, normalement, vous aide à dater à peu près les strates. Donc, devant la difficulté de dater ces murs sur des critères stratigraphiques et céramiques, nous avons opté pour la datation par luminescence stimulée optiquement, méthode qui mesure le temps écoulé depuis le moment où les grains de quartz contenus dans les sédiments ont cessé d'être exposés au rayonnement du soleil. Donc, si vous n'avez pas de possibilité de faire du carbone 14, vous pouvez utiliser cette méthode. Et cette méthode, en effet, a donné des résultats pour l'édification de la plateforme entre les débuts du fer de baie dans la première moitié du VIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Alors, pour ce qui est... La question qui se pose maintenant, c'est qui a construit ce mur et la plateforme ? Pour ce qui est de l'identité du constructeur, on peut d'abord observer les éléments suivants. Aucune plateforme surélevée de ce type n'est connue en Juda. Mais on trouve des exemples dans le Royaume du Nord. Donc là, vous avez Samarie, qui a en effet une forme comparable, et aussi dans des constructions néo-assyriennes. Du coup, il ne reste que deux possibilités. Soit les Assyriens, soit un roi du Royaume du Nord, qui ont souvent contrôlé le Royaume du Sud. Pour les Assyriens, c'est un peu tôt, parce qu'ils sont arrivés en Juda seulement vers 701. Alors donc, le meilleur candidat pour cette construction est le roi Jéroboam II. Il a pu faire aménager la colline de Kiyat-Yarim sur la frontière entre Israël et Juda, pour permettre la construction d'un complexe administratif du Nord, dans l'intention de contrôler le Royaume vassal du Sud et sa capitale Jérusalem. Si vous êtes aujourd'hui, si vous allez à Kiyat-Yarim, vous pouvez voir, aujourd'hui on voit surtout l'autoroute et la nouvelle ville assez moche de Jérusalem, mais on voit qu'on peut en effet contrôler l'accès ou la route qui vient de Jérusalem. Et ce centre administratif a pu accueillir un temple. C'est lui dont il est question dans le récit de l'Arche. Donc on peut émettre l'hypothèse que la première histoire de l'Arche est liée avec l'installation de l'Arche à Kiyat-Yarim, et qu'elle légitime en fait cette construction de Jéroboam II. Du coup se pose la question, qui a écrit ou fait écrire le récit de David qui fait venir l'Arche de Kiyat-Yarim à Jérusalem ? C'est probablement non pas à l'époque de David que ça s'est passé, mais peut-être à l'époque de Josias. Josias, qui au 7ème siècle arrive en fait à récupérer le territoire de Benjamin, qui fait une politique de centralisation en considérant que Jérusalem est le seul endroit légitime pour vénérer le Dieu d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne voulait pas évidemment détruire l'Arche, il a fait venir à Jérusalem. Et quand vous regardez le récit biblique, c'est très intéressant, parce qu'une fois que l'Arche est installée dans le temple, on n'en parle jamais. Et si vous mettez l'hypothèse que c'est Josias seulement, vers 620, qui aura fait venir l'Arche à Jérusalem, on comprend, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à raconter, puisque 50 ans après, le royaume de Juda était déjà sous les coups des Babyloniens. D'ailleurs, dans les livres et des chroniques, il y a un texte très bizarre, où Josias dit aux Lévites « Arrêtez à porter l'Arche, maintenant posez-la dans le temple ». Ce parallèle ne se trouve pas dans le livre des rois, mais peut-être être un souvenir que c'est à cette époque-là que l'Arche a été placée dans le temple de Jérusalem. Les fouilles dans un chantier, le chantier le plus bas, ont d'ailleurs permis de découvrir un quartier d'une ville en dehors des murs, qui a sans doute fonctionné, encore au 7e, 6e siècle avant notre ère. Donc ça veut dire que Josias n'a pas détruit Kérat-Hérim. D'ailleurs, vous trouvez dans le livre de Jérémie cette mention d'un prophète qui rejoint Jérusalem à l'époque de Jérémie, « Uriyahu, fils de Shemayahu, qui vient de Kérat-Hérim ». Et ça correspond un peu à ces fouilles-là. Donc ces fouilles mises en rapport avec des enquêtes exégétiques sur l'histoire de l'Arche permettent-elles une nouvelle interprétation de cette histoire, mais aussi de l'histoire des royaumes d'Israël et de Juda ? Comme d'autres sites dont nous avons parlé, Kérat-Hérim a été quelque peu occulté par les auteurs bibliques à cause de leurs options théologiques. Pour résumer cette enquête sur les relations entre recherche biblique et enquête archéologique, on peut dire que la relation entre archéologie et sciences bibliques a souvent été compliquée. Pendant longtemps, il y a eu une sorte de divorce entre l'archéologie biblique et la recherche littéraire dite historico-critique, débat marqué par une méfiance et une certaine ignorance mutuelle. Il est cependant nécessaire, surtout dans le contexte actuel, de combiner les études scientifiques de la Bible et la recherche archéologique scientifique. Il faut garder, évidemment aussi, l'indépendance des deux côtés, des études bibliques et des fouilles archéologiques. En 2010, Nadav Naaman de l'Université de Tel Aviv a publié un article avec le titre provocateur « Does archaeology really deserve the status of a high court in biblical historical research ? » Est-ce que l'archéologie devra avoir le statut d'une cour suprême dans les recherches bibliques ? Évidemment, la réponse est non. Mais on pourra aussi retourner la question. Les sciences bibliques n'ont pas à dicter aux archéologues leur interprétation des données matérielles. Cependant, il est nécessaire que les archéologues fouillant en Terre Sainte soient au courant des théories historiques des sciences bibliques et vice versa. D'ailleurs, les deux disciplines ont des méthodes similaires. Les résultats des analyses stratigraphiques et diachroniques doivent être placés dans une construction historique, même si celle-ci restera toujours hypothétique et à parfaire, voire à modifier au vu de découvertes nouvelles. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements